Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman, une soeur, une abonnée. Vraiment, merci beaucoup maman parce que tu relates bien les histoires, mais deux jours-là tu m'as remplacé parce que c'est toi qui es en train de vraiment nous faire vivre les histoires pas possibles. On va quand même écouter l'histoire de cette mère. L'histoire qu'elle a tendue, l'histoire qu'on lui a expliquée, cette histoire-là parle d'un monsieur, un boss, un boss, un gourou, un monsieur qui vendait vraiment les parties essentielles d'un être humain. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. De nos jours, ceux qui ont dit, le boss, oui, lui-là c'est mon patron, lui-là il est ceci, il a un congélateur chez lui, dans son bureau, il a des trucs secrètes. Dans son travail ou soit dans sa chambre, faisons très attention à ces personnes-là. Faisons attention avec ces personnes parce que dans la vie-là, on ne finit jamais d'apprendre quelqu'un. Mais on va quand même écouter cette histoire-là, je pense que ça va nous aider, ça va nous interpeller aussi à être vigilants. Mais bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que je vous demande pardon concernant mon téléphone que je parle de ça, s'il vous plaît aidez-moi, je vous demande pardon, aidez-moi à contribuer, à participer pour que je puisse acheter mon téléphone. Sinon, attirement, Rossi dit, il est fâché, il ne va plus expliquer les histoires, il va faire jouer les histoires comme ça, jusqu'à le jour où on est fatigué, soit j'arrête ou soit le jour où vous êtes fatigué, vous faites ce petit dépôt-là pour que je puisse vraiment, je puisse vraiment acheter le téléphone. Je vais venir vous présenter, voyez le téléphone et je vais commencer à faire plusieurs vidéos par jour. Donc la famille, je vous dis, voici l'histoire qu'est-ce que c'est. Bon, cette histoire-là, c'est l'histoire de maquiller ceux qui vendent les bars, les maquis, les boîtes de nuit, tout ça, voilà, c'est un truc comme ça. Il y avait un monsieur, le monsieur, lui, là, sa maquille, mais sa maquille marchait très très bien, même tel maquille, son maquille marche même là. Ce n'est pas possible. Et puis c'est un grand, grand maquille qui, le terrain même là, je ne sais même pas combien d'hectares que ça fait, tellement que c'est grand, mais chaque jour, ça rentre plus matin au midi ou soir, et puis c'est, non, c'est propre. Dans tout ça, là, il y a le gars là, sa maquille, mais c'est un, je ne sais même pas comment dire ça, même. Il tue les gens aussi. Donc, dans son maquille, il y a des frugos là-bas. Ah oui, des congélateurs et tout ça. Donc, quand il tue les gens, ils prennent leur partie, leur tête, leur truc, ils permettent en conservation là-bas, dans ces congélateurs. Mais ces gens de congélateurs aussi se trouvent précisément dans son bureau. Bien, quand il met, il ferme. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, il va aller ouvrir pour enlever les boissons, pour aller donner au client. Mais non, mais là où ils enlèvent les boissons pour servir, ça aussi, ça se trouve dehors, dans l'autre côté aussi. Donc, c'est comme ça qu'il fait, c'est comme ça qu'il fait. Chaque jour, tout ce que Dieu fait aussi est bon. Un jour aussi, Dieu va quitter des règles. Dieu même n'était même pas avec lui. Il faut dire, Satan va le laisser un jour. Donc, c'est comme ça qu'il tue les gens et puis il fait ses affaires. Il y a les gens qui tuent là. Ils mettent leur corps, leur partie congélée là. Il prend ça et s'en va vendre dans les autres pays. Comme les pays européens, les pays... Ce qui est su, je ne sais pas, mais c'est les autres pays. Voilà. Même en Afrique, même, il y a des pays qui s'en vont vendre là-bas. Donc, il n'y a jamais dans ces furgots-là. Personne n'y ouvre là-bas et tout ça. Il n'y a jamais quelque chose qui manque. Chaque jour, il est toujours en stock, quoi. Il a toujours stocké pour livrer. Quand Dieu fait, un jour, il est parti. Il a pris en fin de quelqu'un. C'était deux filles même qui se suivaient et puis il a arrêté sur la route. Il les a abordés, tout ça. Et aussi, ils n'ont pas accepté, tout ça. Ils proposent de les déposer. Les filles ont refusé. Les filles commencent à marcher. Il a garé sa voiture tranquillement. Là, les filles ont marché, arrivé dans le noir. Maintenant, il a démarré. Il est allé les trouver. En même temps, lui, avec son... Lui, ce jour-là même, d'après qu'il était seul, il a enlevé son couteau pour commencer... Il a même blessé l'autre là. Oui, on dit... L'autre fille a même perdu la vie. Mais l'autre là, Dieu merci, il est blessé, mais il n'est pas pu... Il n'est pas pu mourir. Donc, l'autre là, il a crié. Il commence à crier. Il crie maintenant. Les gens commencent à venir. C'est là que le gars a démarré sa voiture. Il est parti. Bon, l'autre là aussi, souvent aussi, il part avec ses amis d'un maquis de gars. Je le connais. Mais ils ont fait enquête. Tu sais, si tu as l'argent aussi là, ce n'est pas facile qu'on t'arrête facilement. Voilà. Ils ont fait enquête, enquête, tout ça. Après, ils ont dit non, que ce n'est pas le gars. Que peut-être c'est un autre trafic humain et tout ça. Et celles qui sont morts aussi, n'ont pas vu le corps. Parce que le gars a pris le corps pour mettre dans sa voiture et puis l'a fui avec. Ils ont dit que non, que peut-être c'est d'autres personnes. Sinon, ça ne sera pas lui. Non, c'est un gars respecté et tout ça. La fille a parlé, dit non. Ils ont dit non. Un jour, il est parti encore. Il fallait prendre l'enfant de quelqu'un. Oui, un petit garçon de quelqu'un. Qui est là, il est parti pour kidnapper l'enfant. Ce n'est pas tout un kidnappant. Toi, tu dis que tu es sorcier, tu ne l'es jamais. Si la mère de l'enfant, le père de l'enfant est plus sorcier que toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle a commencé à blaguer l'enfant avec des biscuits, des bonbons, tout ça. Donc, pour prendre l'enfant. Et puis, c'était en plein jour, vers les 15 heures comme ça. Quand Dieu va te laisser, c'est très facile. Tu vas te disposer toi-même. Donc, c'est comme ça. L'enfant, il a abordé l'enfant, parler, parler, blaguer l'enfant. Que l'enfant n'a qu'à venir, va aller payer boisson pour l'enfant et tout ça. Et puis, l'enfant dit, ah non, maman a dit de ne pas suivre quelqu'un que je ne connais pas. Il dit, mais il faut prendre un bon mot. L'enfant dit, non, je ne vais pas. Il y a un monsieur qui passe maintenant et demande, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, tu as vu quoi? Il n'y a rien, je suis là causé avec mon fils. Pourtant, ce monsieur connaît bien l'enfant là, que c'est l'enfant d'Intel. Et puis, toi, tu dis que c'est ton fils. Le monsieur aussi n'a rien dit. Le monsieur a commencé à enlever son téléphone pour appeler le père de l'enfant. Et d'ici, il va arriver, ils ont vu la nuit, sa main, il a fermé la bourse de l'enfant pour traîner l'enfant là dans sa voiture pour partir. En même temps, ils ont arrêté. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté, que non. Et puis, ils ont appelé la police et venu pour parler. Tu as dit que tu es en train de parler à ton fils, non? Voilà. Même le père de l'enfant, il est là. Il m'a dit, ah, c'est ton fils, quoi? Que oui. Montre-nous les papiers de l'enfant. Oui. Là où il est né, tout ça, il faut montrer. Ils ont commencé à lui taper, taper. La police est venue, tout ça. Ça, c'est frangré. Frangrand de lui-même. Ils ont commencé à partir dans sa maison, dans son maquis là-bas. Ils ont parti dans sa maison, cassé, cassé tout. Parti dans son maquis. Commencé à casser les coffres forts. À ce temps, le gars même est déjà dans la main des policiers. Les coffres forts et tout ça. C'est là, maintenant, ils ont découvert les digots, les gros, gros congelataires qui sont là. Et puis, fermés avec les... Ils ont pris les machettes, commencé à casser, casser les cardinets et tout ça. Tu sais, quand il y a des trucs comme ça, il y a des volets aussi. Il permet les foules, ils vont profiter. Ils ont cassé, maintenant, c'est là, maintenant. Tout le monde a crié encore et puis le kilé en arrière. C'est les chers, ils mènent seulement qu'ils remplissent des gens, pieds, des gens, bras, des gens... C'est comme... Je ne sais même pas. C'est comme qu'ils vendaient de poulet, comme un vendeur de viande de mouton ou quoi. Je ne sais même pas. Donc, ils ont rappelé la police. La police est partie. Ils l'ont vérifié, ils ont vérifié. C'est là, il y a... Ce que la fille là disait n'était pas faux. Ils n'étaient pas pour rien. Ils ont vu l'école et tout ça. Non, c'était même pas bon. La ville a commencé à chercher encore. Là où il y a ces autres maisons, ils commencent à casser encore partout. Le gars même, ils ont dit que le gars l'est condamné à la mort. Mais il y a d'autres qui disent que non. Que le gars là, il a donné l'argent, il a corrompu les corabiers, il l'a emmené en Europe. Et puis, il est parti en Europe et puis on manquait là. Et puis, si le gars en prison, eux-mêmes, ils vont aller voir le gars là-bas. Ils n'ont qu'à montrer le gars là où il est. Alors ça, maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais ceux qui partent aussi, nous aussi, ceux aussi qui partent dans les maquis. Souvent, tu pars pour boire. Ce n'est pas dans les maquis seulement. Même dans les sucreries, même dans les boutiques, il y a toujours ces gens de façons, des choses-là. Voilà. Donc, c'est Dieu seulement qui va nous protéger. Voilà ce qui est passé comme ça là-bas. Un tiers, je ne sais pas comment on dit. Comment? Je ne sais même pas. Mais comment tu peux avoir que pour tuer les gens comme ça, en lien, en lien, et puis tu les mets dans le congélateur? Ah, est-ce que lui, là-même, c'est humain, même en corps? C'est un truc comme ça. Ouais, 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 ouais. Cette histoire-là, moi-même, je suis dépassé. Oui, cette histoire-là. Comment tu peux prendre les êtres humains, tu vas les découper, tu vas les cacher. Et tu vas les revendre le corps. Il dit, dans la vie, c'est que tu n'as pas encore vécu. Et d'autres ont passé. Et d'autres, c'est comme d'autres, on les a sacrifiés. Les parents sont venus témoigner l'affaire. Ou soit des passants qui étaient des passages. Et ils ont attendu l'affaire. Les gars viennent relater. Mon frère, ma soeur, maman, papa. Ne dis pas que oui, que c'est un mensonge. Ne dis pas que oui, c'est une blague. Non. Faisons attention. Parce que le Dieu est tellement risqué. Le Dieu est tellement risqué. Aujourd'hui, on ne sait même pas. Celui-même qui est entré au travail, ou celle que j'ai entré au travail, elle-là. On ne sait pas cette personne. Cache quoi derrière? La personne peut venir te montrer quoi. Oui, je suis joli. Ou soit je m'habille bien. Je suis comme ça. Devant tu, tu vois, il est bien habillé. Mais derrière là, tout est gâté. Méfions-nous. Méfions-nous des personnes qui sont gentilles. Méfions-nous des personnes, gens comme qui se méfient. Quelqu'un même, toi tu es là, tu dis oui, tu as une personne. Et puis tu te méfies des gens chaque jour, à chaque fois. C'est que toi-même là, tu es suspect. C'est que toi-même là, tu es suspect. Parce que si tu n'es pas suspect, à quoi c'est de te cacher, à quoi c'est de prendre ta distance, à quoi c'est de dire non que oui, toi tu es ceci, toi tu es cela. Apprenons-nous à nous respecter quand même. Oui, apprenons-nous à nous respecter quand même. La famille, on ne finit jamais d'apprendre des choses. Mais souvent là, on doit aussi se méfier d'être vigilant. Non, on doit aussi se méfier d'être vigilant. Sinon, on risque de perdre la vie comme ça facilement, en clin d'œil. On risque de perdre notre vie comme ça, en clin d'œil. Le monde d'aujourd'hui là, on ne sait pas qui est qui. Ça veut dire, ce mec qui travaille chez lui là, c'est qu'il a déjà sacrifié d'autres personnes. Ou soit, les jeunes gens, les enfants qui aiment demander, mes parents, parlez beaucoup à vos enfants. Dites à vos enfants, si un inconnu vous donne quelque chose, ne prenez pas. Si un inconnu, vraiment vous appelle pour dire non que je ne connais pas dans tel endroit, ce que tu connais là-bas. Ne montez pas dans sa voiture. Ne montrez pas. Ça veut dire, ne montez pas dans sa voiture. Toi, un enfant, tu as fait l'heureur de dire non que je vais monter dans la voiture de ce tonton. Je vais monter dans la voiture de telle personne. Je vais aller le montrer. Ça avance, ça marchait. Mais aujourd'hui là, tout le monde, même des jeunes, des enfants, des sessios, tout le monde s'est dit. Avant, on disait non que les animaux, ils sont sauvages. Avant, on disait non que oui. Les animaux sont sauvages. Les lions sont sauvages. Les tigres, les guépards, les panthères. Tous ceux-là sont sauvages. Ils sont prêts à détruire, ils sont prêts à tuer les frais. Mais ce n'est pas même... Jeun, tu es là-bas, là. Ce n'est pas ça que tu es suis. Ce n'est pas nous-mêmes, nous les êtres humains. On est dans la jeun aussi. On est vraiment dans la jeun. Parce que celui que tu es en train de parler, même celui-même qui est en train de parler aussi, tu ne sais pas si c'est un tué en série. Tu ne sais pas si c'est un tué en série. La personne va te montrer que oui, la personne aime ton affaire. Mais en réalité, c'est un tué en série. Le monde part en couille. Le monde va où ? Le monde part en couille. Le monde, le monde, tiens là-bas, pas où ? Le monde, pas où ? Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Le monde, là, pas où ? Trop, c'est trop. Il vous dit trop, c'est trop. La famille, on va où avec ça ? Ce monsieur-là, vous-même, vous savez très bien qu'en Afrique, même si ce n'est pas en Afrique partout, mais c'est en Afrique même, on voit ça facilement. Quand des gens se vont arrêter un monsieur ou une femme, lorsque la personne a l'argent, on caresse la personne. Non, il faut se sentir, il faut faire ceci. On fait semblant de dire, on te met en prison. Et on dit non que oui, il faut quitter le pays en même temps. On va dire non que oui, tu es en prison. On t'a mis là-bas pour 20 ans. Oh, la personne est en train de vivre la belle vie. En Europe ou à quelque part là-bas. Oh, les parents disent, celui qui a perdu, les parents qui ont perdu leur fils ou leurs enfants, en train de pleurer et la personne est en train de faire la belle vie. On lui dit, il ne faut pas faire photo, reste anonymement jusqu'à pendant qu'on est dernier. Aujourd'hui, il y a plein de personnes, plein de criminels, plein de criminels. On nous fait croire qu'ils sont en prison. Oh, ils ne sont pas en prison. Ils sont là pour vivre la belle vie. Ils sont là pour vivre la belle vie. La famille, vraiment faisons attention. Donc, de nos jours, maintenant, quand on voit ton patron à congélateur, tu vois, réchirvélateur et puis congélateur, tout est là. Maintenant, quand on rentre dans le bureau, on doit checker. Donc, quand on s'assoit l'enrière, gauche, à droite, on ne sait jamais. Quelqu'un peut quitter d'une part comme ça. Maintenant, on doit être vigilant. Si tu n'es pas vigilant, tu vas être vigile. La famille, je ne vais plus trop parler parce que je vous avais déjà prévenu que moi, je ne parle plus trop parce que je vous ai demandé quelque chose. J'attends que vous faites ce geste-là et vous allez voir comment Rossi va commencer à bouillir parce que là, on va ajouter une vidéo, six de cinq vidéos. Là, ça fait six vidéos par jour. Donc, s'il vous plaît, ceux qui veulent vraiment m'aider pour que je puisse acheter mon téléphone, mon numéro WhatsApp est là, contactez-moi pour que je puisse vraiment, on puisse échanger. Et puis, le reste là, Dieu sait qu'on est, comment les chevaux vont s'est passés. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous. Bonne soirée.